Le 7 novembre, vous aurez quel âge, Franck Dubosc ? J'aurais 60 ans, quelle horreur ! Quelle horreur ! Vous angoisse ou pas ? Oui, c'est un chiffre qui fait vieux. Ah bah là, on rentre dans l'homme de 60 ans. On a sa carte senior ? Non, je vais avoir ma carte senior. Déjà à 50, j'ai reçu les trucs pour l'écoloscopie gratuite. Donc il y a un petit stress à passer ce cap, mais plus dans le regard des autres. Mais c'est pas un stress, c'est le fait de le dire 60 ans. T'as quel âge de 60 ans ? Oh, c'est un homme de 60 ans. Vous êtes encore un bel homme de 60 ans ? Non, attends, moi j'ai les trucs, tu es encore bien pour ton âge, je l'ai, ça y est. Pour votre cinquantaine, vous aviez fait le spectacle 50-50. Est-ce qu'on peut espérer un nouveau spectacle qui s'appellerait 60-60 ? 60-60. Non, si je faisais un spectacle aujourd'hui, oui, je pourrais l'appeler Boomer. Ça vous dirait pas de remonter sur scène, ça vous titille pas, parce que c'était quand même il y a plus de 3 ans maintenant le dernier spectacle ? Oui, ça me tente, mais c'est beaucoup d'absence de la maison, c'est très fatigant le web de Machu par la route. La route, les kilomètres, mais sans doute, je pense que je reprendrai la scène, j'ai déjà tout prêt, pour être honnête. Le spectacle, il est là, il existe déjà ? Oui, je sais ce que je ferais, mais justement, c'est parce que je sais ce que je ferais que c'est peut-être pas le moment, je voudrais trouver plus extraordinaire, enfin plus original. Surprendre davantage ? Oui, parce qu'il y a des gens très drôles, des jeunes très drôles qui arrivent et tout ça, mais on est un peu toujours sur la même chose, je trouve. Même chose, drôle, il y en a un que je trouve très très drôle, moi c'est Fabrice Éboué. Je trouve qu'il va tellement loin que ça me fait tellement rire. Avec des messages aussi sur l'actualité, sur la politique. Oui, il y a des messages. Vous auriez envie d'aller là-dessus ? Je suis très intelligent, oui, oui, oui. J'aimais bien dans le dernier, j'avais un ou deux moments où j'allais un peu plus loin, plus politiquement incorrect, j'aime ça. Mais il faut faire attention parce qu'après, je parlais de Fabrice Éboué, on est habitué, ou Patrick Timsit, ou Politiquement Incorrect, c'est leur fond de commerce, c'est comme ça qu'on les aime. Moi, ce n'est pas comme ça qu'on m'aime a priori. Donc, il faut aussi qu'on donne un peu au public ce qu'il a envie de voir aussi. Alors, il faut faire un mélange entre ce que j'ai envie de montrer et ce qu'ils ont envie de voir. Franck Dubois, quand est-ce que vous nous refaites des petites annonces avec Elie Semoun ? On en parle depuis si longtemps. Ben oui, on a des petites notes comme ça, on aimerait. Elie m'en parle à chaque fois. Sauf qu'il ne faut pas oublier que c'était des DVD à l'époque et qu'aujourd'hui, il faudrait trouver un support. Il y aurait les plateformes, par exemple ? Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'une plateforme prendrait ? Je ne sais pas. Ah, je pense que oui. Peut-être, on en avait discuté, ça se discute. Il y a quelques semaines, Elie Semoun, qui était invitée dans « On a parti sur Canal+. » avait dit « Si Franck Dubois qui est partant, pour moi, c'est tout de suite ok. » Alors, vous lui donnez votre go ou pas ? Oui, on en parle souvent. Après, il faut du temps pour les écrire. Pour les tourner, c'est moins long. Oui, je crois que ça m'amuserait beaucoup. Il le sait, Elie, que ça m'amuserait beaucoup. Nous aussi. Je pense qu'il y a plein d'acteurs. Mais il ne faut pas se redire. On en a fait tellement. Je crois qu'on a quatre DVD ou cinq, des bêtisiers, des machins, des tout ça. C'est difficile de ne pas se redire non plus. Il faut trouver des nouveaux personnages. Vous auriez des sujets d'inspiration à l'infini avec, notamment, il suffit de dire les réseaux sociaux, des dingues comme vous en aviez à l'époque. Oui, c'est vrai que sur les réseaux, il y en a pas mal des dingues. On a beaucoup d'idées. La liberté, est-ce que vous auriez toujours la même ? J'évoquais les réseaux sociaux à l'époque, ils n'existaient pas. Vous alliez parfois assez loin. J'en ai re-regardé. C'était irrésistible. Parfois, c'était assez trash. Oui, oui. Je pense qu'on pourrait, oui. Parce qu'on serait déguisé dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on peut-être plus se permettre. Ce n'est pas nous qui parlons. Ce sont des personnages. Si un personnage con dit une énorme connerie, on peut peut-être laisser faire. Et vous savez que c'est un peu le règne du premier degré en ce moment ? Oui, oui, attention. Le moindre truc, c'est... Peut-être qu'on ferait, nous, attention à l'écriture. Sans qu'on nous l'interdise, on ferait peut-être, nous, attention à l'écriture. Donc, on se dit quoi ? Affaire à suivre ? Oui, certainement. Vous m'avez redonné envie, vous êtes vache. Je vais être obligé de glisser ça dans mon emploi du temps. Combien de fois vous entendez dans la rue, alors on n'attend pas Patrick ? On n'attend pas Patrick. Mais je vais vous dire, ça ne me dérange pas. C'est bien aussi dans une carrière d'avoir un personnage comme ça qui a tellement marqué. En plus, je l'aime ce personnage et il ne me fait pas d'ombre, on va dire. Et c'est grâce à lui que je fais tout ce que je fais aujourd'hui, que je réalise des films, que je commence à avoir des rôles un peu différents. C'est grâce à Patrick Chirac que je l'aime ce personnage. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans que j'aie un. Alors, on n'attend pas Patrick. Quand vous entendez Patrick dans la rue... Patrick, je me retourne. Je sais qu'on me parle. Même si ce n'est pas vous. Oui, j'ai l'air con, si ce n'est pas moi. Mais Patrick, oui. Oui, c'est moi. J'ai toujours le maillot de bain, il est à la maison. Vous le gardez ? Et je rentre toujours dedans. Ça veut dire que vous l'essayez de temps en hôte ? J'ai envie de dire de plus en plus. Vous le portez en quelles circonstances ? Je le porte en hommage, sur des soirées hommages à la maison. Soirées sympas à la maison. Non, je l'avais mis une fois pour faire rire les gosses à la maison. Et je suis arrivé à la piscine habillé en Patrick Chirac devant mes gosses. Alors, on n'attend pas Patrick ? Ils se sont foutés complètement. Vous n'avez pas la référence ? Non, ils m'ont juste dit non. On ne l'attend pas. Et voilà, j'ai fait une conne. Mais sur les plages, ça vous donnerait un sacré style. Ça donnerait un sacré look. Non, j'ai de la plus de pudeur que ça sur les plages. Allez, dernière question. Et de respect. Non, vous dites qu'ils vont rentrer dedans. Ça veut dire que vous êtes encore extrêmement gracile. Oui, je rentre dedans. Mais maintenant, il y en a de plus en plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je parle du corps. On s'entend. Ce ventard de chanque du boss, toujours le même. C'est tout si vous avez vu le film où il y a une séquence qu'on appellera la séquence Pinocchio dans laquelle je ne suis uniquement vêtu d'une serviette après avoir pris un peu de Viagra. Et on ne dit que ça. Vous nous avez donné très envie. On m'a demandé d'ailleurs si j'étais doublé et je réponds toujours non, je suis triplé à ce moment-là. Y a-t-il des émissions de télé que vous refusez ? Refuser ? Non. Il y a des... Non. Vous acceptez toutes les émissions qu'on vous propose ? Non. D'abord, on ne propose pas toutes les émissions. Non, il y a des émissions dans lesquelles je n'ai rien à faire parce que ce sont des émissions, comme le disait Laurent, une émission de Ruquet, d'information. Je n'y ai pas vraiment ma place. Maintenant, il y a des émissions que je fais moins parce que je vais aller moins faire le pitre ou des choses comme ça, mais que j'aime bien regarder. C'est ça, parce que quand on a Franck Duboss sur un plateau, pour vous, c'est presque plus fatigant de faire la promo que les autres invités parce qu'on attend toujours de vous que vous soyez en surpuissance. Ce n'est pas un peu fatigant de jouer Franck Duboss ? Oui, c'est fatigant. C'est fatigant pour le public aussi. Il y a un moment où il faut passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que je veux faire des trucs sérieux. et j'aime bien déconner. Et quand un film ne vous plaît pas pour finir, est-ce que vous avez le droit de dire « je n'irai pas faire la promo » ? Non, je fais la promo. D'abord, je vais vous dire qu'on en fait moins. On en fait un petit peu moins. On l'a fait différemment. Après, il y a des films qui plaisent, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est difficile à vendre. Mais il faut le faire. J'estime que quand on fait un film, on a un joli salaire qui fait partie des choses aussi. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on est un étendard du film. Quand on dit les acteurs bankables, ce n'est pas forcément que les gens viennent nous voir parce que les gens vont voir les films, ils ne vont pas voir les acteurs. Mais on est un de ces acteurs ou une de ces actrices qui allons faire de la télévision, faire de la radio, qui allons venir aussi faire la promotion du film. Donc la valeur, elle est là aussi. On va remplacer des affiches quelque part. C'est au contrat ou pas ? Non, ce n'est jamais écrit au contrat. C'est dans mon contrat de cœur à moi pour le film. Mais après, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire... Vous voyez, par exemple, Nouveau départ, j'adore le film. Il est vraiment très bon. Ça, c'est le genre... Et c'est vrai. Ce n'est pas le genre de truc que je dirais... Je vais trouver des moyens. Je vais trouver d'autres mots. Alors si on lit entre les lignes, on va comprendre celui qui me connaît. Oui, vous n'allez pas non plus tromper le public en nom de la promotion. Non, non, non. Jamais. Non, non, ça, je ne ferais pas ça. Donc si on vous sent un peu timoré, c'est qu'a priori... Oui, on peut se dire... Oui, quand on est un peu timoré et qu'on n'a pas grand-chose à dire, c'est qu'en revanche, quand on est à l'aise, non, jamais de pub pour un marque de sèche-cheveux. Et pourquoi vous adorez les sèche-cheveux ? Le bruit. Le bruit. Le bruit... Ça me relaxe. Ça me détend. Ça me détend. C'est vrai que ça vous aide même parfois à écrire ce bruit du sèche-cheveux ? Ce n'est pas que parfois ça m'aide à écrire, c'est que je n'écris qu'avec ça pratiquement. Non, mais c'est... Oui, c'est... Mais depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai ça... Est-ce que vous allez parfois avec votre sèche-cheveux pour essayer de recoiffer votre statue au Musée Grévin qui a un petit problème capillaire, je crois. Ah, vous, on est d'accord. Non, ma statue, non, non. Alors, je n'y vais pas, mais ma statue, il y a un gros problème de cheveux sur ma statue. J'ai appelé trois, quatre fois déjà. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Mais je ne sais pas. À chaque fois, je suis obligé de les appeler pour leur dire ça ne va pas, mes cheveux. Alors, ils retravaillent le truc. Je pense que... Je les imagine arriver dans les bureaux en disant du boss qui n'est pas content de sa coiffure, il faut rechanger. Tu sais, je voyais les photos des gens. Et à chaque fois, je dis ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font avec les cheveux ? Mais c'est ce qu'il y a le plus dur à faire, les cheveux. Et encore, vous n'avez pas vu celle qui est au Canada. Vous avez une statue au Canada ? Oui, oui. L'équivalent du musée de cire dans le Canada. Dans l'équivalent, j'ai une statue. Bon, mais que les cheveux, ce n'est pas grave que mes cheveux n'aillent pas bien parce qu'on ne reconnaît pas la tête. Donc finalement... On ne sait pas que c'est vous. Non, dans l'autre, ça marche. On ne sait pas que c'est moi. Deux ans de prison, c'est ça qui donne l'air bizarre. Si tu n'as tué personne, tu as dû faire quelque chose de grave. Deux ans ? Oui, j'ai gardé le hamster d'un voisin. Oh merde ! La loi n'interdit pas de garder le hamster d'un voisin. Je suis bourré, là, sur mon nom. Pas comme saccage et bourré de sachets de cocaïne. Tu ne leur as pas dit aux flics que tu n'étais pas au courant ? Pourquoi vous parliez comme ça, Franck Dubois ? Je pense que je suis bourré. Je joue le mec bourré. Oui, je me souviens de cet épisode. Quelle horreur ! Je joue très mal le mec bourré. J'ai dit, oh là là, quelle honte, quelle horreur ! Ça, c'était en 1991, époque à laquelle vous étiez déjà une star en Grande-Bretagne, Franck Duboisque, car vous jouiez dans la série télé la plus connue outre-manche, Coronation Street. Vous étiez Patrice, le French lover. Patrice Potvin, il y avait un jeu de mots là-dedans ou pas ? Non, 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 non. Patrice, Potvin ou Potvin, je ne sais plus. C'est Patrice, Coronation Street. C'est vrai que vous receviez des sacs de courriers de jeunes femmes éprises de vous ? Oui, oui, je recevais des sacs entiers. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux, on ne recevait pas de Facebook et tout ça. Mais alors, attendez, stars en Angleterre, du coup, ça devait être Cendrillon après minuit lorsque vous reveniez à cette époque-là à Paris ? Parce que c'était l'hôtel de luxe en Angleterre, mais la chambre de Bonne à Paris ? La chambre de Bonne au septième étage sans ascenseur à Paris, avec la gardienne de l'immeuble qui n'arrivait pas à comprendre ce que je faisais dans la vie. Et oui, oui, j'étais... Mais c'était ça, c'était formidable de pouvoir vivre cette vie là-bas où je ne pouvais pas faire Non, oui, c'était Coronation Street, c'était 27 millions, 22 millions de téléspectateurs par soir, c'est énorme. Et 600 millions dans le monde. Et c'était gros. Et en France, c'était que dalle. Ça n'existait pas, ça n'existait toujours pas. Et je rentrais, j'arrivais dans ma petite chambre de Bonne avec l'eau froide, les toilettes sur le palier. Il faut comme plein de jeunes comédiens. Pourquoi vous vous êtes embêté à revenir en France ? Finalement, vous auriez pu rester là-bas, faire carrière en Grande-Bretagne ? Mais parce que je pense que c'est ça que je préférais. Puis c'est chez moi. Si je devais être reconnu, j'avais envie d'être reconnu par mes copains. Moi, j'étais obligé de leur expliquer ce que c'était. Vous savez, là-bas, on me reconnaît dans la rue. C'est ça, quel mytho. Ça ne veut rien dire du tout. Ça n'existe pas. Non, j'avais envie d'être chez moi. C'est mon pays. C'est mes amis. Et puis les gens, j'avais envie que les gens qui m'aiment soient mes concitoyens, on va dire. La passion, je trouve qu'elle existe quand on a peur de perdre l'autre. Je ne sais pas. Bon, madame Dubois, ce qu'on vous le dit, il va vous larguer. Non, non, non. Ça va durer trois jours. Non, pas du tout. Non, je ne le ferai pas. C'est histoire de se redonner un petit peu comme ça de peps. Je ne le ferai pas, mais j'aurais peur qu'elle puisse le faire. Écoute, chérie, non, non, mais le... Voilà. Pour l'instant, tout va bien, donc on n'a pas besoin de ça. Mais oui, on vous a vu à la Mostra de Venise encore. Hyper chic, il y a quelques jours. Vous étiez dans un glamour, les deux. Eh oui. Oui, mais je vais vous dire, même là-bas, je me souviens, on arrive avec les bateaux et tout. Ma femme était tellement belle que les journalistes croyaient que c'était elle, la vedette. Vous avez fait quoi ? Eh, je suis froide du boxe. Non, mais j'avais l'air con. Tout d'un coup, je me suis levé, je me lève et ils la prennent, elles, et moi, je suis derrière, j'arrive. Ah, c'est lui. Ah bon. C'est bien pour les gosses. C'est bien. Moi, ça me fait rire. Voilà. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL. C'est l'heure de refaire la QTD avec Eva Cruyvert. Bonjour, Eva. Bonjour, Eric. Bonjour, Jade. Bonjour, Eva. Bonjour, Kikito. Bonjour. Ah, vous connaissez bien, visiblement ? Oui, oui, c'est mon surnom. C'est quoi ce petit surnom ? C'est le surnom que me donnait ma mère, Franck Francky, Kiki Kikito. Kikito. Eh bien, écoutez, on va vous appeler Kikito jusqu'à la fin de cette émission. Kikito, je vous explique ce qui vous attend. C'est le quiz de l'info télé de la semaine en partenariat avec Télé Loisirs. Jade va vous donner des infos, mais aussi des intox. Vous nous dites si vous y croyez ou pas. Et ensuite, Eva vous dira si vous avez vu juste. Alors, par exemple, la star du basket, Tony Parker, va bientôt animer une émission de sport sur M6. Est-ce que vous y croyez ou pas, Franck Dubois ? Je sais qu'il est... Je l'ai vu, là, sortir d'une voiture. Je dis oui, j'y crois, oui. Oui ? Non, c'est faux. Non, mais je voudrais qu'on revienne quand même sur la qualité de l'information qu'il vient de nous délivrer, Franck Dubois. Est-ce que vous pensez qu'il va faire une émission sportive ? Je ne sais pas, moi, je l'ai vu sortir d'une voiture. C'est tout un cheminement dans ma tête. Je ne sais pas où vous y allez, là. Je ne suis pas obligé de tout vous dire, mais dans ma tête, ça va. Je dis voiture, émission sportive. Ben non, pas du tout. Non, c'est faux. Il va bien arriver sur la M6, mais pas pour une émission sportive. Tony Parker sera l'un des nouveaux investisseurs de la prochaine saison de l'émission Qui veut être mon associé ? Un programme qui met en relation des aspirants entrepreneurs avec de potentiels financeurs. Alors, pourquoi une ex-star de basket dans ce jury ? Tout simplement parce que depuis sa retraite sportive, Tony Parker est lui-même devenu un homme d'affaires. Il a créé une société avec laquelle il investit dans des domaines aussi variés que l'audiovisuel, des stations de ski ou encore le vin. Alors, pour quel projet cracera-t-il ? La réponse bientôt dans la quatrième saison de Qui veut être mon associé ? Autre info télé à vérifier. Il n'y a que la vérité qui compte, plus communément appelée l'émission du rideau, va faire son retour à la télé. Vous y croyez ou pas ? Oui, ça je crois. Bravo, c'est vrai. L'émission culte du début des années 2000 sur TF1 va renaître sur C8. La chaîne avait déjà pris la température en diffusant des émissions Best-of. Et devant le succès d'audience, elle a décidé de commander des numéros inédits. Les animateurs Bataille et Fontaine seront donc de retour dès le jeudi 12 octobre en prime time sur C8. ainsi que le fameux rideau. Et oui, je vous rappelle le concept. Une personne en invite une note sur le plateau qui ne sait pas pourquoi on lui a demandé de venir. Elle découvre donc sur place l'identité de celui ou celle qui l'a invité, soit pour des retrouvailles, soit pour lui faire passer un petit message. A elle, le choix final d'ouvrir ou non le fameux rideau. Moi, j'adorais cette émission. Qui est-ce que vous aimeriez inviter de l'autre côté du rideau à Frank Gubosk ? Ah, je ne sais pas. Il y en a peut-être. Une prota, tenez, tiens. Ça, ça serait une bonne idée. Un magicien dont vous avez été l'assistant au début. Oui, tout à fait. J'étais, oui, oui. Je faisais. Karine aussi. Karine Viard aussi a été son assistante. Et ça consistait en quoi ? Vous finissiez dans les mâles, découpées ? Oui, la mâle des Indes. Oui, ou découpées. La mâle des Indes. On appelle ça la mâle des Indes. La mâle des Indes. Quand on finit, on disparaît. Et je faisais, j'étais dans la zigzag. Donc, c'est ça. Quand on est coupé en trois, je faisais, j'avais des lames de rasoir et puis il est ressorti avec un fil. Donc, vous connaissez tous les trucs de magicien ? Pas tous, mais certains, oui. Allez, dernière info télé ou dernière intox ? Laurent Ruquier décale son arrivée sur BFM TV prévue pour début octobre. Sa nouvelle émission n'arrivera finalement pas avant janvier. Franck Dubos, que vous y croyez ou pas ? Oui, je peux le croire. Enfin, c'est pas très Laurent de... Vous l'avez vu sortir d'une voiture aussi ? Non, c'est pas très Laurent Ruquier de ne pas être prêt. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Mais comme je sais que s'il fait nouvelle émission, il ne sera là que quand il sera prêt à 100%, ça peut être possible. C'est faux. C'est même l'inverse. Il arrivera plus tôt que prévu sur BFM TV. On pensait que ce serait début octobre et ce sera finalement dès lundi que sera lancé le 20h de Ruquier. La chaîne l'a annoncé cette semaine. Vous avez un communiqué à sortie d'une photo avec un Laurent Ruquier en costard-cravate. Alors, sera-t-il en tenue aussi chic tous les soirs ? Je lui ai posé la question. Alors, très chic. J'espère que je l'ai déjà été à l'antenne. Non, la seule différence c'est la cravate en plus. Mais j'ai toujours eu l'habitude quand je faisais des talk shows en seconde partie de soirée samedi soir d'être en costume et souvent avec une chemise blanche. Mais là, effectivement, en plus, il y aura la cravate. Quelle différence entre le 20h de Laurent Ruquier et celui des autres chaînes ? De toute façon, les 20h et JT des premières chaînes TF1 France 2 sont des grands messes avec lesquelles on ne rivalisera de toute façon pas et jamais. Ce n'est pas du tout le but. on va dire que c'est plutôt une tranche de chaîne info d'une heure dans laquelle on va à la fois donner des informations mais aussi débattre des sujets. C'est pour ça que ça ne ressemble pas du tout à un journal de 20h. Ça s'appelle le 20h de Ruquier parce que c'est l'horaire et c'est mon nom. Mais pendant une heure, on va surtout commenter l'actualité du jour. Je sais qu'aujourd'hui, c'est Franck Dubosc qui est avec vous. Bon, ben, avec Franck, on a fait nos débuts quasiment à la télé ensemble et à la radio. Alors, je salue Franck, évidemment, puis j'espère qu'il y aura une occasion pour qu'on se retrouve sur un plateau télé. Là, sur l'actualité, c'est un peu plus compliqué mais qui sait, peut-être Franck sera bientôt à l'affiche d'un film qui aura un lien avec l'actualité et ce sera une bonne occasion de le recevoir dans le 20h sur BFM TV. Partant, Franck Dubosc ? Oui, avec Laurent, oui, toujours. L'émission qu'il évoquait, c'était On a tout essayé. On va y revenir un peu plus tard. On a un extrait culte de cette émission. Merci à Laurent Ruquier. Merci à vous, Eva Cronard. Merci à vous. Au revoir. Voici la question fromage au dessert. 11h30, 12h30, on refait la télé avec Eric Dussard et Jade.